Une autre expérience pour permettre le rapprochement de policiers de Sherbrooke et de personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale ou encore qui ont connu l'itinérance. Le projet Immersion, d'une durée de cinq semaines, est organisé en collaboration avec le groupe Probex. Il vise à mieux comprendre la réalité de chacun. La capitaine au projet spéciaux, Guylaine Perron, parle déjà d'un grand succès. Ici, c'est un atelier où le groupe Probex amène des usagers travailler pour leur permettre de devenir autonome et de se développer. Et mes policiers sont avec eux. Depuis ce matin, ils font le même travail qu'eux. Ils les côtoient, il y a de l'échange qui permet aux bénéficiaires de connaître davantage le policier sans son uniforme, en civil, dans un autre environnement. Et ça permet aux policiers aussi de connaître davantage ces gens-là qui vivent des différences. Oui, on a appris ça sur l'heure du midi, que ça a fait qu'on était des policiers. Ça a fait sursauter quelques, voyons, stagiaires au groupe Probex. Comment ça? Parce qu'il y a des fois, ils ont eu de la vraie expérience avec la police. Ça a été drôle, disons. C'est super intéressant. Comme policier, on n'a pas accès aux histoires des gens. On intervient quand ils sont en crise, habituellement. Mais on se rend compte que quand on est confronté à leur réalité, à leur enfance, leur adolescence, tout ce qu'ils ont vécu, on se dit, bien, moi, si j'avais vécu tout ce que lui avait vécu, je serais probablement dans la rue exactement comme lui, puis probablement même pire. Quand on connaît mieux, on comprend mieux. Alors, avec l'expérience qu'ils vont avoir tirée de leurs cinq semaines, ils seront mieux outillés pour intervenir lorsqu'ils auront à intervenir avec ces clientèles-là. C'est ça qu'on recherche le côté humain plutôt, les policiers. C'est ça qu'on regarde, au lieu de regarder la police en lui-même. Quand on est sur la route, on n'a pas le temps de s'intéresser ou de discuter tant que ça avec eux sur toute leur vie, mais là, de prendre le temps. Puis aussi, on n'a pas d'uniforme. L'uniforme amène, on s'en rend compte, c'est une grosse barrière. Peut-être être plus heureux de les voir, puis peut-être plus d'aller porter des perlés aux policiers. Il y a déjà une autre cohorte de prévues au printemps 2024. Et par la suite, on verra comment on pourra assurer une pérennité. Elle ne sera peut-être pas d'une cinq semaines, ça sera peut-être transformé. Mais oui, il y a des éléments qui sont des incontournables.